Ce dimanche 24 octobre se jouait la 6e manche de la formule Renault Cup sur le circuit de Manicourt à Nevers, l'occasion de rencontrer des passionnés de sport automobile comme Jérémy Claveau qui nous fait part de son expérience et de cette compétition encore très peu médiatisée. C'est un championnat de 7 courses pour les formules Renault en tout cas, 7 courses par année qui se composent de 3 séances d'essais libres essentiellement le vendredi, donc 3 séances de 25 minutes d'essais libres, une séance de qualification de 20 minutes et 2 courses de 25 minutes plus un tour. Ce chef de projet dans l'informatique de 30 ans et ancien champion de France de karaté en 2003 s'est lancé dans sa grande passion il y a maintenant un an avec l'ambition de pouvoir se financer une saison complète et décrocher par la suite le titre dans sa catégorie. Simplement accompagné de sa famille, de ses amis et de sa petite amie dans ce projet, il peut néanmoins compter sur l'entraide des passionnés de sport auto pour réaliser son rêve même si tout cela a un coût. Sur ce genre de modèle, pour les formules Renault de 2008, on est aux alentours de 20 000 euros, plus ou moins 20 000 euros, après ce qu'il faut prévoir derrière c'est toute la partie logistique, il faut la remorque, il faut aussi pas mal de pièces de rechange un petit peu, donc forcément ça, disons que le ticket d'entrée je pense qu'il faut prévoir entre 25 et 30 000 euros, un week-end comme ça va me coûter aux alentours de 3 000 euros, entre 2 500 et 3 000 euros en prévoyant à peu près tout. Comptez un budget total d'environ 60 000 euros pour pouvoir participer à une saison entière en formule Renault Cup. Sur la piste, il n'est plus question à la réflexion, au volant de sa formule Renault numéro 3 de 2008, Jérémy Clavo se montre compétitif, meilleur temps des qualifications le samedi et vainqueur de la première course du dimanche dans sa catégorie A1, il passe tout près du week-end parfait avec cet abandon dans la course numéro 2 suite à un problème d'aileron avant alors qu'il dominait une nouvelle fois les débats. Pour autant, le normand de naissance savoure le moment et fait un point sur son week-end et ses ambitions futures. Ça a été un très bon week-end pour moi, je n'ai pas énormément d'expérience, donc le nombre de week-ends de compétition sur une année se prend sur les doigts d'une main. Le Mans arrive le mois prochain, il faut que je me réorganise pour le Mans, j'espère pouvoir la faire, je ne suis pas encore certain à 100% de pouvoir la faire, mais si j'y vais, ce sera avec les mêmes ambitions et c'est surtout, je pense, préparer l'année prochaine. On va passer sur la catégorie A avec les voitures un peu plus récentes, donc l'idéal ce serait de réussir à rassembler un budget suffisamment important pour pouvoir acquérir une voiture un peu plus récente. Le rendez-vous est donné, la dernière manche de cette saison de Formule Renault Cup se déroulera le week-end du 12 au 14 novembre prochain sur le mythique circuit du Mans. Une course sans réels enjeux puisque l'on connaît déjà les champions des deux catégories, le bordelais Antoine Michel pour l'écuristac dans la catégorie A et Patrick Boutin dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10